Bernard Chabot, vous êtes conseiller départemental, vous êtes aussi le maire de Monttrottier, on est dans les monts du Lyonnais, donc en zone vraiment rurale, éloignée de l'agglomération lyonnaise. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'utilité des transports des Quarts-du-Rhône pour justement les populations qui sont en milieu rural ? Les transports, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on ne peut pas, il faut être clair, quand on est élu, on ne peut pas aller dans chaque village, on n'y arrivera pas. Donc il faut, à mon avis, bien doter les vallées avant tout, les lignes directes, et également mettre en place des parkings, des parkings publics, pour que les gens puissent se rabattre sur les lignes de Quart. Par contre, il faut qu'on arrive à montrer également à nos concitoyens que être dans un quart ou dans un train, peu importe, c'est quelque chose de, je dirais, bon pour la santé. Parce qu'on peut y réviser ses dossiers, on peut faire la sieste, c'est beaucoup plus calme que la voiture, où on ne sait jamais si on va arriver à l'heure. En général, les trains et les quarts arrivent à l'heure, parce qu'ils ont des voies dédiées souvent, et donc on n'a pas de stress pour arriver, notamment à Lyon, parce qu'ici on descend plutôt sur Lyon, pour arriver à l'heure. Aujourd'hui, le département du Rhône s'est rétrécis, puisque la métropole a pris le gros des habitants du département, donc il y a moins de ressources financières, donc obligatoirement, on regarde un petit peu les possibilités d'économie. A votre avis, quels devraient être les choix qui devaient être présidés, justement, pour faire ces économies, par rapport aujourd'hui aux services qui sont rendus à la population ? Moi, c'est sûr que sur les transports scolaires, c'est une des lignes que le Président va prendre pour faire des économies, ça c'est très clair, il nous l'a déjà dit. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout, il y a par contre un certain nombre de lignes où il faut qu'on regarde, et il faut peut-être mettre un peu moins de fréquence, pour que les gens aient la possibilité de pouvoir avoir du transport collectif, mais sans qu'on en ait une toutes les demi-heures, comme c'était le cas, et qu'il circule à vide. Donc il y a peut-être quelques économies à faire là-dessus. Après, voilà, maintenant les choses vont passer à la région, donc moi j'avoue que je ne sais pas exactement le nouveau Président, ce qu'il va faire en termes de transport. Est-ce que c'est une de ses priorités ? Bon, quand on regarde la COP21, il va bien falloir y arriver, il va bien falloir qu'on circule moins en voiture et plus en car. Regardons la pollution au-dessus des villes, c'est catastrophique, ça ne peut plus durer. Certaines villes, j'ai vu ça hier, Milan, interdisait purement et simplement en voiture circuler. On ne va peut-être pas arriver jusque-là à Lyon, mais pourquoi pas un jour ? Donc si on n'a pas en face des transports collectifs, ça va être compliqué. Ultime question, quand on est en une zone comme celle de la vallée du Rhône, où se rencontrent trois départements, le Rhône, la Loire et l'Isère, avec chacun leur réseau de transport en commun, on parle là pour le moment de la route, puisqu'il n'y a pas de train qui passe sur la rive droite du Rhône, encore, voyageurs, est-ce qu'il faut qu'il y ait une coordination entre ces réseaux pour justement optimiser ? C'est évident. Et je pense que là, l'avantage que le fait que ce soit la région qui devienne AOT, autorité organisatiste de transport, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, à condition que la région soit capable de discuter avec les différents exécutifs des départements, des communautés de communes, avec les usagers aussi, de façon à mettre en place quelque chose, entre guillemets, d'intelligent. Pour vous, la concertation avec les élus locaux, les maires et les usagers est indispensable ? Indispensable. Et on doit prendre en compte, à mon avis, quelque chose qui n'est pas encore dans la tête des gens, c'est que le transport collectif va devoir se développer pour différentes raisons, essentiellement pour mettre moins de voitures sur les routes, et qu'avant, au départ, ça demande une certaine volonté, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de circuits qui vont circuler à vide. C'est évident. Mais il faut mettre en place ça, communiquer et faire prendre conscience aux gens que c'est quand même mieux le transport collectif que la voiture, surtout quand on est tout seul dans sa voiture. Vous, vous avez un bon exemple, justement, dans les monts du Lyonnais où vous avez pu remplir des cars ? On a pu remplir la ligne 2X qui part de Chazelle sur Lyon, donc dans la Loire en plus, Chazelle, Saint-Saint, Saint-Martin en haut, Turin, Lyon, pour faire court. En ligne directe, effectivement, c'est une ligne qui est très, très fréquentée et qui est pleine parfois à certaines horaires de la journée, le matin, le soir, essentiellement. Donc voilà un exemple où on voit que ça marche. Et ceux qui l'apprennent, j'en connais un certain nombre, sont particulièrement satisfaits, puisque, d'une manière générale, ils se trouvent mieux que dans leur voiture.